Tout ce que tu demanderas avec foi par la prière, tu le recevras. Salut, c'est Christelle et je suis heureuse de te retrouver. Tu sais, dans la vie, il y a des moments qui sont vraiment très difficiles et douloureux. Peut-être que tu as déjà vécu de tels moments. Je pense à un divorce, à la perte d'un emploi, une maladie invalidante, une expulsion ou peut-être même le décès d'un proche. C'est vrai que ce moment, ces moments, nous laissent briser, décourager, affaibli, à terre. Si tu vis ce moment, peut-être que tu as besoin de te reconstruire. Oui, après une telle épreuve, on se sent brisé, en mille morceaux comme on pourrait dire. Et tu sais ce qu'on fait quand quelque chose est brisé ? Ben, on essaye de recoller les morceaux. Alors, on va tous les ramasser et puis, un à un, avec de la colle, on va essayer de les recoller. Seulement, une fois que quelque chose a été brisé, il reste toujours une petite faiblesse. Tu sais, Dieu voit dans quel état tu es. Et il a la capacité, lui aussi, de recoller les morceaux. Mais lui le fait d'une manière toute spéciale. S'il recolle les morceaux, il sera reconsolidé et refortifié. Et tu verras, l'ensemble ne sera pas fragile, mais au contraire, il sera fort et en capacité d'avancer. Si aujourd'hui, tu vis une telle situation, si tu es brisé, si tu as besoin de te reconstruire, je te propose de le faire avec Dieu, car lui seul a la possibilité de t'aider à sortir de cette épreuve plus fort. Allez, mets tout sur pause et prends un moment pour prier avec moi. Viens. Seigneur Dieu, aujourd'hui, tu vois que nous sommes plusieurs devant toi. Nous sommes en train de te prier car certains ont en ce moment besoin d'être restaurés. Ils ont besoin de se reconstruire, mais avec toi, Seigneur. Tu sais quelle est cette chose qui les a brisés. Peut-être que c'est un divorce, un divorce douloureux, qui laisse des marques et des cicatrices. Peut-être que c'est un licenciement, la perte d'un emploi pour lequel on avait tant donné. Peut-être, Seigneur, que certains se sentent aujourd'hui atteints dans leur chair par la maladie. Une maladie qui les rend sans force et qui les fait souffrir jour après jour. Seigneur, tu sais ce qui nous brise, tu sais ce qui nous met à terre. Mais grâce à toi, nous savons que nous pouvons avoir la victoire sur ces choses et que surtout, Seigneur, tu peux nous restaurer, que tu peux nous relever, que tu peux recoller les morceaux et faire de nous des femmes et des hommes reconstruits, mais reconstruits avec toi et avec ton aide. Oui, Seigneur, je te prie pour chacune des personnes en train de prier en ce moment même. Seigneur, que tu puisses venir restaurer tout ce qui a été brisé, que tu puisses relever leurs têtes, que tu puisses leur redonner force, courage, assurance, qu'ils puissent se sentir régénérés avec toi, Seigneur. Nous aussi, peut-être, qui connaissons des personnes qui passent par des moments douloureux, que nous puissions également apporter notre aide, notre soutien. Oui, Seigneur, en toi se trouve notre secours. Et nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous pouvons surmonter, vaincre tout ce qui pourtant peut nous mettre à terre. Seigneur, ne laisse pas le découragement et le désespoir atteindre ces personnes, mais qu'au contraire, qu'elles puissent savoir que tu es là, à leur côté, jour après jour et pas après pas. Je sais, Seigneur, que cette prière saura atteindre les cœurs et qu'elle sera entendue par toi. Je sais, Seigneur, que dès à présent, tu es en train d'agir dans la vie de ces personnes, que tu es en train de recoller les morceaux. Merci, Seigneur, pour le travail que tu opères dans ces cœurs et dans ces vies. Enfin, Seigneur, je te demanderai de fortifier ces personnes et de leur permettre de continuer de cheminer avec toi, qu'elles puissent être patientes, car peut-être que ce temps de reconstruction prendra du temps, pour certains, des semaines, pour d'autres peut-être, Seigneur, c'est vrai, des années, mais qu'ils puissent avoir l'assurance que pas à pas, à chaque étape de ce processus de reconstruction, Seigneur, tu es avec elles et tu agis. Oui, Seigneur, continue d'agir dans nos vies, que nous puissions nous réjouir de tout ce que tu fais, car tu es un Dieu bon, un Dieu compatissant et un Dieu qui restaure. Merci pour ça, Seigneur. Amen. Souviens-toi, même si aujourd'hui tu as l'impression d'être en mille morceaux, Dieu a la capacité de te restaurer. Place ta confiance en Lui. Écoute, peut-être que tu as d'autres sujets sur lesquels tu aimerais qu'on prie ensemble la prochaine fois. Si c'est le cas, je vais te proposer quelque chose. Dis-le-nous en commentaire, mais dis-le-nous aussi dans le groupe de discussion WhatsApp. C'est vrai, c'est tout nouveau, mais tu verras, toutes les informations sont dans la barre de description. Je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas, Dieu est tout prêt à une prière de distance et il sait ce dont tu as besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501